On commence au printemps avec la taille. Il y a certaines branches qu'il faut garder et qu'il y en a poussées durant la saison précédente. Il y en a qu'il faut éliminer. On fonctionne comme ça parce qu'il faut vraiment que l'arbre soit ouvert pour que le soleil pénètre. Ça, c'est bien, bien important. Nous avons une quinzaine de variétés de pommes. La cueillette s'échelonne du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que c'est seulement de l'autocueillette ou vous en vendez aussi? Seulement de l'autocueillette. Le reste, c'est pour notre transformation. On a quand même une bonne clientèle qui viennent au pommes. Est-ce que c'est vraiment des réguliers? Oui, on a plusieurs réguliers. On en a des nouveaux, mais on a plusieurs réguliers. Des familles, c'est... Oui, c'est plutôt des familles qu'on a. Ils peuvent venir deux à trois fois durant la saison. Le pressoir, c'est nous qui l'utilisent, sauf que comme ce matin, là, il y a des gens de l'île qui ont des pommes. Ils apportent leurs pommes, on les presse, on en bouteille, ils repartent avec leurs pommes. OK. Puis, eux autres, c'est pour eux-mêmes qui font ça? Souvent, c'est pour eux-mêmes ou la revendre. Il y en a quelques-uns qui revendent, mais là, en fin de saison, comme ça, c'est pour la consommation personnelle. Alors, les pommes sont placées sur le coroyal, montent en haut, elles sont lavées, brossées. Ensuite de ça, ce qui est à la verticale, elles sont hachées. Ensuite de ça, elles sont hachées. Alors, c'est ni plus ni moins de la compote. Alors, on place ça dans des grands linges et c'est presé. Et on extrait le jus qui s'en va dans un contenant. Et ensuite de ça, c'est l'embouteillage. Alors, avec ce qui reste des résidus, on va placer ça soit en compost. Maintenant, on en a assez, alors on va donner ça au chevreuil. C'est fermé. C'est fermé. C'est quoi que tu as mangé? On est les tas. Par exemple, c'est... Ça, c'est pour enlever l'air? Pour enlever l'air. Ça sent un bizarre, là, mais là, c'est la fermentation. Alors, il y a des queues qui fermentent, on en a deux qui fermentent à l'automne. C'est la grosse saison pour ça. Puis, ça prend combien de temps pour la fermentation? La fermentation, ça peut aller de trois semaines jusqu'à trois mois. Tout dépend du produit qu'on veut avoir. Il y a des produits qui fermentent plus lentement. On en a un avec le sirop d'érable. Alors, avec le sirop d'érable, c'est toujours plus long. On a évidemment le cidre de glace, que lui, est encore plus long. Nous avons sélectionné trois variétés pour faire mon cidre. On emploie de la Macintosh, de la Cortland et de l'Aspartan. OK. Pour faire le cidre de glace, on prend de la Honeycrisp, de la Cortland et de l'Aspartan. Elles sont plus sucrées? Oui, elles sont sucrées. La Cortland, elle oxyde moins. La Macintosh a un parfum particulier. Chaque producteur sélectionne ses variétés de poids. Chaque producteur sélectionne ses variétés de poids.